Musique Neuf nuits, c'était un roman, comme c'est raconté dans le livre, c'est un roman qui est basé sur une histoire d'effets réels que j'ai découvert en lisant un article de journal d'un quotidien brésilien par hasard. Et ça raconte l'histoire d'un anthropologue américain, très brillant, très jeune, qui est allé de New York, enfin, il est parti de New York, de l'Université de Columbia, et il est allé au Brésil pour étudier des Indiens. Et il a fini, six mois après, non, c'était, enfin, dès qu'il est allé chez les Indiens, et six mois après, il s'est tué, on dit en français ça, oui, il s'est tué en tâchant de s'évader, de fuir ce village indien. Et ça n'a jamais été découvert pourquoi il s'est tué, il s'est suicidé. Et j'ai lu cet article, c'était une brève mention à lui. Et j'ai été fasciné par cette histoire, obsédé même, et j'ai commencé à faire une recherche, et jusqu'à un moment où je me suis rendu compte que je n'allais pas découvrir quoi que ce soit. Et j'ai laissé tomber, et l'histoire, enfin, l'obsession que j'avais pour ce fait réel, est devenue une fiction, un roman. Bon, il a ce type, cet anthropologue américain qui part au Brésil pour étudier des Indiens, c'est un type très ambitieux, très fier de lui-même, de son savoir, et c'était un type brillant de l'ethnologie moderne aux Etats-Unis, à New York. Il va au Brésil, il est contaminé un peu par l'objet de son étude, et ce savoir-là qui était sa colonne vertébrale, un peu sa raison de vivre, de sa carrière, et tout ça, c'est un peu détruit par cette contamination de l'objet des Indiens qui était en train de disparaître, et lui, il se met dans la place des Indiens, et ça le détruit entièrement. Et bon, il finit par se suicider, et le roman, il mélange aussi des faits autobiographiques. Donc, mon histoire, avec mon père au Brésil, quand j'étais petit, en Amazonie, mon père, il y avait des fermes en Amazonie, c'était vraiment le méchant qui détruit la forêt, et chasse les Indiens, et tout ça, pour établir des fermes, de faire l'agriculture, et tout ça. C'était tout ce qui, aujourd'hui, on dit que c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est ça, ce livre, il mélange un peu l'histoire personnelle, et l'histoire de ce type, mais d'une façon que l'autobiographie et la réalité des faits se perdent aussi, et ça devient vraiment très, très délirant, si je peux dire. Au début, le livre est partagé en deux parties. Il y a une partie, évidemment, fictionnelle, au moins on pense ça au début. C'est un narrateur, c'est quelqu'un qui écrit des lettres, c'est la dernière personne qui a rencontré cet anthropologue, la dernière personne blanche, portugaise, brésilienne, qui a rencontré cet anthropologue avant qu'il aille chez les Indiens, et il écrit des lettres. Et alors, il y a cette partie-là, fictionnelle, qui sont ses lettres. Et il y a une autre partie, que c'est le narrateur, un peu moi, ou un journaliste, qui fait la recherche derrière cette histoire, et qui finit par parler de sa vie personnelle, de son passé, son enfance dans la jungle, et tout ça. Et peu à peu, on se rend compte que la partie qui ne paraissait pas fictionnelle est beaucoup plus délirante que la fiction, quoi. Que ce qu'on pensait qu'il était la réalité devient beaucoup plus hallucinée et fictionnelle, peut-être. Au début, quand j'étais jeune, je voulais faire du cinéma, et j'étais fasciné par ça, j'ai toujours voulu faire ça. Je suis devenu critique du cinéma au Brésil, avant n'importe quoi. Et je suis venu en France pour passer un concours. À l'époque, c'était l'IDEC. Aujourd'hui, c'est l'Aphémise, ou je ne sais pas si c'est toujours l'Aphémise, mais c'était l'IDEC à l'époque. Je l'ai raté à la fin. Mais après un ratage, après l'autre, j'ai abandonné cette idée. J'ai fait un petit film qui a été vraiment totalement raté aussi. Et finalement, j'ai commencé à écrire pour des journaux. Je suis devenu journaliste. Et petit à petit, j'écrivais des choses, des bouts des choses. Et j'ai passé mon désir, mon envie d'être cinéaste. Peu à peu, c'est devenu un désir d'écrivant, d'écrire et de faire des livres. Et c'est comme ça. Et depuis, j'ai commencé à publier. J'ai publié un recueil de nouvelles au début. Ça s'appelle Aberration. Ça a été publié en France aussi. Et après, j'ai commencé à écrire des romans et les publier. C'est comme ça que ça a été fait. Et après, j'ai commencé à écrire des romans et les publier. – Sous-titrage FR 2021